Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors en attendant j'espère que vous avez passé une très bonne journée, que le lundi n'a pas été très difficile pour vous au travail. Alors on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le lundi 5 septembre, c'était à Craon, réunion en course 4, 2775 mètres. Départ a eu lieu à 13h50, 14 partants, et c'était la finale du trophée vert. Donc dans ma sélection, je vous donnais le tiers et le quartet, certes on n'avait pas les bonnes bases, le 13 a été disqualifié dès le départ, c'est dommage. Le 6 était pourtant bien derrière le 1, dernière ligne droite, quand il a déboîté, j'aurais cru qu'il aurait été là, mais il a flanché. Mais bon, de toute façon, tiers et quartet, je pense que beaucoup de monde le donnait, donc des trucs comme ça, à part l'avoir dans l'ordre, c'est dommage, car dans l'ordre ça paye. Dans mes 4, 5 chevaux préférés, il y avait le 11, le 2. Donc là, il y avait le coup plus placé, le 2 à la gagne. Mais bon, comme je dis, c'est mon coup de folie le 2 qui gagne la course, à 12 contre 1. Mais voilà, c'était des petits rapports, il fallait s'en douter. La finale du trophée vert. En tout cas, les favoris ont tardé à sortir. Alors pour demain, mardi 6 septembre, ça sera Auteuil. Attention, là, une course très ouverte. Réunion à course 4, 3600 m, ça sera des haies. 16 partants et le départ aura lieu à 13h50. Alors en tête de ma sélection, je vous ai mis le 10, Dantor de Zubo de Juin. La dernière fois, je vous l'avais donné, il n'est pas arrivé, donc je le reprends en confiance. Je vous ai mis le 5, Golden Witch de Chevillard. Je vous ai mis le 1, Folly Foot de Révéler. Je vous ai mis le 16, je ne pense pas qu'il va être beaucoup donné. Happy Denuo de Payard. J'aime bien ce petit jockey qui court très rarement, mais souvent à bon escient et surtout à Bellecôte. Je vous ai mis le 7, Foreign Flower de Kevin Nabe. Je vous ai mis le 8, Fons de Ré. Le 9, C1 de Zuliani. Je l'ai mis très bas, car il n'est pas très régulier, si vous voulez aller, ses musiques. Sa rentrée, il a été premier, en général, il faut toujours faire attention à la deuxième course de rentrée. C'est pour ça que je l'ai mis assez loin. Et je vous ai mis le 11, Chichi de la Vega de Philippe Ron. Et en cas d'en partant, le 12, Goliath de Nathalie de Souterre. Je répète ma sélection, le 10, le 5, le 1, le 16, le 7, le 8, le 9 et le 11. Et en cas d'en partant, le 12. Alors demain, je vous conseille de faire un 2 sur 4. Soit vous prenez les 4 premiers chevaux ou les 5. 10, 5, à 16, 7. Dedans, il y a 2 bons outsiders, le 16 et le 7. Donc pourquoi pas ? Après, c'est à vous de choisir le jeu que vous voulez faire. On va passer à la vidéo des 4 chevaux avec Xavier. Alors, je vous ai mis le 10, Dantor Desobos de Juin. Je vous ai mis le 1, Folly Foot de Révéler. Le 5, Golden Witch de Chevillard. Et je vous ai mis le 7, Foreign Flower de Kevin Nabe. Je répète les 4 chevaux, le 10, le 1, le 5 et le 7. Allez voir la vidéo de Xavier. Si vous voyez des chevaux en commun, comme d'habitude, vous les prenez en base. Soit pour des couplets gagnants placés ou 2 sur 4. Ou des bases de Tchersé, Quarté, Quinté. Tout dépend combien on en a en commun. Pour la vidéo de dernière minute. Alors, là, je vous ai mis le 1, Folly Foot de Révéler. En dernière minute. En coup de cœur, je vous ai mis le 10, Dantor Desobos de Juin. Et mes 2 coups de folie seront le 16, Happy Denuo de Payard. Et le 7, Foreign Flower de Kevin Nabe. Que je vous ai mis dans mes 5. Voilà, je n'allais pas mettre tous les favoris dans les 5 chevaux. Il faut que ça paye un petit peu. Je pense que demain, beaucoup font leur entrée. Donc, ça vaut le coup de faire un petit 2 sur 4 pour couvrir. Même si on n'a qu'un 2 sur 4. Il suffit que les tockers arrivent. Et ça peut vite payer. Je répète ma sélection. Le 10, le 5, le 1, le 16, le 7, le 8, le 9 et le 11. Et en canon partant, le 12. La vidéo des 4 chevaux avec Xavier. Le 10, le 1, le 5 et le 7. La vidéo de dernière minute, le 1. Mon coup de cœur, le 10. Et mes deux coups de folie seront le 16 et le 7. Bon, les amis. Alors, comme je vous ai dit hier, il y aura des nouveautés prochainement dans la vidéo. Alors, je vous donnerai 7 chevaux. Et une heure avant la course, je vous donnerai le 8ème cheval. Voilà. Donc, après, voilà. Ça veut dire que je vous donnerai ma sélection en 7. Mon cadenon partant. Et une heure avant la course, je mettrai le 8ème cheval que vous pouvez intégrer dans la sélection. Voilà. Il y aura ça, plus plein de petites nouveautés. Mais des fois, c'est pas mal. Comme aujourd'hui, je voyais à chaque fois en dernière minute, je vois des fois des bons chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Comme aujourd'hui, le 4. Dans la vidéo d'hier, je vous les avais dit. Je vous avais mis le 8 en cadenon partant. Et je vous avais dit de rajouter le 4 dans votre champ réduit. Le 4 est la 5ème à très grosse cote. On m'a demandé sur Messenger ma dernière minute. Comme j'avais dit à la personne, je voyais le 4. Mais il n'était pas dans ma sélection de le rajouter en champ réduit. Donc, c'est pour ça. On va changer un petit peu. La méthode de travail restera toujours pareille. Mais voilà. Je vous donnerai tous les jours ma sélection en 7. Avec mon cadenon partant. Et une heure avant la course, sous la vidéo, je mettrai mon 8ème cheval. Voilà. Voilà la petite nouveauté. Pour le petit journal, il y aura le course par course bientôt. Alors, je ne sais pas quand. Peut-être à partir de mercredi. Je vous dirai. Je mettrai 2-3 chevaux par course. Je ne vous donnerai pas toutes les courses. Parce qu'il y a des courses qui ne sont pas jouables. Mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé le plus. Donc, ne vous inquiétez pas. Et les propositions de jeu. Voilà. Je vous donnerai des propositions de jeu en multi. 2 sur 4 et multi. Après, ceux qui veulent jouer autre que ces jeux-là. Vous pourrez prendre les mêmes bases. C'est exactement la même chose. Mais je vais privilégier surtout les jeux en tiercé. Qui payent beaucoup mieux que les bonus 3 du quintet. Donc, je vais me spécialiser sur ça. Tiercé 2 sur 4. Voilà. En 3 chevaux ou 4 chevaux. Plus en 5. Donc, je vais plus me concentrer pour essayer de vous trouver des petites 2 sur 4. Pas très chères ou avec une base. Voilà. En tout cas, voilà. Il y aura beaucoup de nouveautés. Donc, ne vous inquiétez pas. La méthode reste. C'est juste que je vous proposerai des jeux pas très chers. Et des jeux sans champ réduit. Pour ceux qui veulent jouer sans base. Bon, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne nuit. Bon courage à vous pour demain. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain.